Chimoun est parti accroché, mais nouvelle victoire, c'est tout bénef pour nous. Ouais, un match très compliqué quand même à ces conditions. Je pense qu'on fait vraiment un match de maître. On va en sentir bien, on tiendra comme Gaillet sur le coup du saut. Surprime Marc Astens qui avait deux défaites et qui pourtant a joué le jeu, et pas loin de passer de nous embêter encore un peu plus. Non, les collègues, ils nous avaient battu. Il y a deux infiles avec une très belle équipe. L'an dernier, ils étaient en première série, alors c'était quand même une jolie équipe. On n'a pas été déçus, c'est ça au prochain. Justement là, quand tu parles de première série, avec trois victoires, c'est le seul objectif qui peut être visé maintenant. De toute façon, on ne peut pas partir en se disant qu'on va jouer la deuxième série, vu que c'est les trois premiers sur six qui sortent. Oui, on va viser ça, mais on va prendre match après match. Mais oui, c'est sûr que c'est bien parti. Bruno, on avait vu des gros scores pour vous depuis le début de la saison. Mais là, ces matchs-là, avec un temps pourri, il faut aussi savoir les gagner. C'est chose faite. Oui, des gros scores. Après, le premier match, c'est perdument, qui avait une intercession compliquée. Donc c'est dédividué. Voilà, donc celui-là, c'est pour ça. Le week-end dernier, comme j'ai dit au-delà, le bonus n'est pas mérité. On a gagné, je pense. Et le bonus est un peu en trop. Il y a deux essais un peu opportunistes qui font le score. Donc là, on est un peu prévenus, parce que c'est pas comme on se prenait la tête, mais c'était un peu plus en dilettante toute semaine et avant le match. Et voilà, donc c'est un météo. Surpris par Castex, qui avait pourtant deux défaites au Compteur, et qui a failli vous jouer un mauvais tour aujourd'hui ? Bon après, non. Surpris. Non, parce que c'est une belle équipe depuis deux ans, il y a même deux, trois ans même. Donc non. Après, ils sont venus, mais ils ne sont pas moins diminués. Les blessures, ils ne sont pas venus avec une baie. Mais non. Après, le temps, on va pas dire niveau, mais le moins de mes compagnies. Donc ça resserre un peu tout. Et nous, on a mis une minute. Et encore 50 minutes avant de mettre un peu des choses en place. Trois victoires. Autre chose que la première série serait une grosse défaite pour vous ? Oui, complètement. Oui, exactement. Parce que là, on a vu qu'on y a dedans. Même si le week-end dernier, c'est peut-être le bonus en trop. Même si ce week-end, c'est un peu laborieux. Et bien, oui, il a trois victoires. Bien sûr qu'il faut taper la première série maintenant. Philippe, encore une fois, ça passe pas loin. On joue avec une cascade de blessés. On a 17 jours absents. Mais on a un investissement exemplaire du groupe quand même. On est pas assez jeune. On met un peu de temps à rentrer dans le match. Donc, Ustarit se score très vite. Et après, on revient. On est pas réaliste sur une action dans les 10 mètres. On a vraiment une occasion d'essai franche. Et on met un peu de temps, voilà. Peut-être pas assez réaliste, mais rien à reprocher sur l'investissement. Ce que j'allais te dire, c'est un match sur lequel il s'appuyait. Je parle pas en qualité de jeu, mais je parle d'avoir tenu tête à ce qu'il s'annonce peut-être être l'un des favoris, puisqu'il avait trois victoires. C'est ça. Ils sortaient de deux bonus offensifs. Je pense qu'ils avaient aussi des ambitions. Peut-être que le temps a aussi nivelé certaines valeurs. Mais en aucun cas, je vais réduire le mérite de nos joueurs qui ont été aussi bons et qui n'ont pas non plus été restrictifs ni ingrats dans les intentions de jeu. C'est-à-dire qu'on a quand même essayé aussi de relancer. Et ça va payer. On a 15 jours pour rentrer. On va rentrer du monde. Et voilà. Attention. Est-ce que la première série peut être toujours visée ou pas ? On va prendre les matchs les uns après les autres. Comme vous dites, vous les journalistes. Oui, bien sûr, bien sûr. Pourquoi pas ? On ne sait pas. On ne sait pas, mais on va rester dans les intentions en tout cas.